Et donc nous allons recevoir le coach Walid Régragi, que nous c'est bien, et il est accompagné de Mohamed Chibi qui va répondre à vos questions. Alors coach, vous reprenez le banc de touche, mais il y a quelques incertitudes sur votre banc. Quel est l'état d'esprit qui vous anime au moment où vous allez affronter ce match à élimination directe et contre l'équipe de l'Afrique du Sud ? Bonjour, samaricoum. Tout simplement, c'est un match à élimination directe, donc c'est un changement de compétition. C'est plus comme dans les poules où on a le droit à l'erreur, où on peut se permettre de faire un résultat mitigé au moyen. Là, on sait que tout mauvais résultat nous oblige à rentrer à la maison. Donc voilà, on a quand même cette expérience par rapport aux dernières compétitions et à la Coupe du Monde pour jouer ce genre de match. On sait que c'est un nouveau tournoi qui commence et on est motivé pour se qualifier, incha'Allah, en sachant toutes les difficultés qu'on aura, comme toutes les équipes qui ont participé ou qui participent au huitième de finale. Voilà, il faudra être humble, jouer sur nos qualités pour se qualifier en quart de finale. Mais on sait que ça va être un match très, très difficile. Merci. Jibi, la question aussi est à vous. Au-delà de tout ce que le coach peut dire, qu'est-ce que vous dites entre vous les joueurs au moment d'aborder un match aussi décisif ? Merci, je souhaiterais qu'il pose la première question de cette conférence. Satish Sheikha, Empowers Magazine. What I'd like to ask is, it was 1976 with an odd format that Morocco last won the Africa Cup of Nations. So how important is it to you personally that not just the World Cup run, but that you put the history of Moroccan and African football right by winning the Africa Cup of Nations? It's different. I don't want to talk a lot about the past. Everybody knows the story of Morocco in Africa Cup. Every Africa Cup is difficult for us. We try every Africa Cup to come to win this trophy and it's a dream for the country. But past is the past. You have a new team, new spirit. You adapt good for me in this tournament. We passed the first in the group stage. And now we have a good team, very good team. It's not easy for to pass in the quarter of the final, but it's his world. And we try to do your best for, inshallah, we do best result before we go to win in this tournament. To win this tournament. It's only that. It's only about doubt. It's only about the spirit. It's only you... You need to see the future. That is important now. What has happened before, I don't care. François Martinet pour Canal+. Coach, comment on aborde un huitième de finale aussi favorable, on va dire, entre guillemets, quand on est demi-finaliste du dernier mondial face à une équipe absente de la dernière canne, mais qui, paradoxalement, est la dernière équipe qui vous a battu. Et personnellement, qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur le banc ? Est-ce que vous avez encore plus faim ? Tout d'abord, on a beaucoup de respect pour l'Afrique du Sud, puisque, comme vous l'avez signalé, c'est la dernière équipe qui nous a battu après le mondial. Et la première et la seule. Maintenant, voilà, on ne se dit pas qu'on est dans une position favorable. Au contraire, on a vu les matchs précédents. Il y a des surprises. Il y a des équipes qui confirment, d'autres qui ne confirment pas. Nous, on est dans l'humilité, comme je l'ai dit, depuis un an. On vient avec cette compétition avec beaucoup d'humilité. On respecte toutes les équipes, notamment à l'Afrique du Sud. On sait que c'est une équipe qui va nous poser des problèmes. Mais en même temps, on vient aussi avec notre confiance, comme vous l'avez dit. On est demi-finaliste de la Coupe du Monde. On a fini premier de notre groupe. On a fait deux victoires à nuls. Il y a beaucoup de gens qui, après le match du Congo, ont douté de nous. On se posait des questions, mais heureusement, le football est bien fait. Le Congo a montré que c'était une équipe qui, elle aussi, envisageait de gagner la canne. Et qu'en fait, ce résultat nous mettait plus en valeur qu'autre chose. Et peut-être que ça va faire relativiser un peu les commentaires d'avant-match. Mais la réalité, c'est le terrain. Tout ce qui est passé, maintenant, est passé. C'est des matchs à élimination direct. Bien sûr qu'on a perdu contre l'Afrique du Sud. C'est bien. Comme ça, ça nous fait une piqûre de rappel. Même si c'était un autre contexte, une autre équipe. Ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. On jouait pratiquement un match amical au mois de juin. Il n'y avait pas tout notre milieu de terrain. On a essayé Ziyech au milieu. Il n'y avait pas notre gardien de but. On avait des ailiers qui ne sont pas là aujourd'hui. Autre contexte, autre match. Ça ne veut pas dire que ce match, ils ne l'ont pas gagné. Mais ça veut dire quand même qu'ils vont avoir affaire à une autre équipe aussi, demain. qui n'est pas celle qu'ils ont battue. On prend une question devant. Oui. Bonjour, coach. Bonjour. La question qui s'impose, c'est concernant le cas Hakim Ziyech. On a vu qu'il a retouché un petit peu au ballon hier soir. La blessure au niveau de la cheville, c'est toujours assez problématique. Est-ce que Ziyech est apte à jouer demain ? Ou est-ce que vous préférez ne pas prendre le risque de l'aligner dans le 11 de départ ? Et puis, quelle est la gravité de la blessure de Sofiane Bouffal ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou est-ce qu'il est déjà annoncé forfait ? On va commencer par Sofiane. Oui, il a annoncé forfait. Je pense que sa canne, elle est terminée. Donc, on a perdu un joueur important. Ça arrive à l'entraînement, comme ça pouvait arriver en match, voilà. C'est une blessure musculaire qui va l'empêcher de terminer le tournoi. À part miracle, on verra. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué pour Sofiane. Concernant Hakim, pareil. Voilà, il a eu la cheville contre la Zambie. On va faire le maximum pour qu'il soit sur le terrain. S'il faut prendre un risque, on le prendra. Parce que voilà, on a l'humilité de penser qu'on veut nos meilleurs joueurs sur le terrain et qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et je pense que ce serait manqué de respect à l'Afrique du Sud et au football que de dire qu'on peut se passer de Hakim Ziyech et d'envisager un quart de finale. Donc, on est avec le staff médical, avec Hakim. On bosse toutes les heures, toutes les minutes pour le mettre à disposition de l'équipe pour demain. Donc, la décision, elle sera prise à la dernière minute ou même à la dernière seconde demain avant le match. Mais s'il peut jouer, on fera tout pour qu'il débute le match. Madame en face, allez-y. Bonjour, coach. Bonjour. Iman Boulil Idrisi, Chahda FM. Nous avons deux questions. Sérieusement, on va recevoir plus d'enfants sur le terrain de l'Afrique. On a vu dans la dernière fois, on a vu dans la dernière fois, on a vu dans la même chose. On a vu dans la dernière fois, on a vu dans la même chose. On a vu dans la même chose, on a vu dans la même chose. On a vu dans la même chose, on va faire la même chose. surtout que le monde l'arabe, ou le plus l'arabe, qui est l'enjeu qu'il s'agit dans le Qatar. Je vais vous dire, incha'Allah. Merci. Nasser, il s'est entraîné normalement, il est apte. Après, est-ce que Raibda ou Echma Radish Ibda ? Ce sera le choix d'Yali. Déjà, je voudrais remercier Adraeli qui est de l'Ol Khedma. Anna Mohamed, les deux premiers matchs, il a été fantastique. Aïat Allah, le match l'akhour. Voilà, on a le choix. Mais ce qui est important, c'est de savoir que Nasser, ça y est, il est opérationnel. Tout ce qu'on avait prévu avec le médecin d'Yalna, avec le staff médical ou avec le staff technique, où on s'est passé à l'Ibryna. Donc, on est très heureux. Après, on a la question. On a la question. Je n'ai pas fini. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Bien sûr, on était déçus pour eux parce qu'on était aussi contents pour le Congo. Moi, je regarde le Maroc. On est dans une compétition africaine où justement, par rapport à ma suspension, je ne veux pas qu'il y ait de clivage encore des équipes maghrébines, arabes ou là. La réalité, c'est que, bien sûr, c'est compliqué pour les équipes d'Afrique du Nord. Et quand je l'ai dit, avant la Coupe d'Afrique, on me disait que toutes les équipes d'Afrique du Nord, à part nous, la Mauritanie, qui sommes encore en vie, sont éliminées. Et très tôt dans la compétition. Ça veut dire que, pour le moment, ce qu'on fait, c'est bien. Mais ce qu'on veut, c'est faire mieux et pas se cacher. Ce ne sera pas une excuse. Maintenant, nous, on est dans notre mission. Kan Goulkoum, depuis le début, on est en mission et on est concentré sur notre mission et que sur nous. Voilà. Oui, posez votre question. D'accord. Sous-titrage ST' 501 qui peut être en train de se déroule. Et nous allons voir le Président de la République de la République de la République contre l'Afrique du Nord. C'est une épreuve de récord. Pour la CQP, vous êtes en train de faire. C'est la façon dont vous avez donné sur le Président de la République avant la première épreuve. Vous êtes en train de faire. Vous avez eu des épreuves. C'est une épreuve de l'Afrique du Nord. Et ce qui est de l'un des membres de l'Union d'Afrique, c'est ce qui est de l'un des membres de l'Union d'Afrique. Vous voyez que les joueurs sont capables de la compétence d'Afrique. Nous devons être capables. Nous devons être capables. C'est parti. Donc, d'abord la question chez nous. Autre visage. Là, le visage d'Al-Maghribou, 7 points sur 9, 2 victoires, 1 match nul, 5 buts marqués, 1 encaissé. Match nul contre le Congo à 14h, le Congo qui élimine l'Egypte. Moi, je suis très satisfait. Il faut toujours avoir cette humilité de respecter l'adversaire. On se crée des occasions, puisqu'on a beaucoup insisté sur le fait qu'on a loupé beaucoup d'occasions. Donc, on a des occasions. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Après, changer quoi ? Bien sûr qu'il y a toujours des choses à améliorer. Chaque équipe voudrait gagner 3-0, 4-0, avoir un football champagne. Mais il y a de l'humidité. Surtout sans Pedro. Comme par hasard, le frakili j'ai oublié de l'humidité. Donc, tiens, les journalistes, il faut aussi un peu faire votre travail. Justement, justifier que le Maroc, face à cette humidité, face à Hachii, déroule quand même une bonne campagne et valoriser les abadiennes et les khedmali déroules. Mais pourquoi changer ? On est bien, on gagne des matchs. Bien sûr, on va évoluer. Peut-être physiquement, on fait l'adaptation. Il faut être plus efficace devant le but. On a encore des axes de travail pour le futur et pour cette compétition. Mais Anan Sbaïli, je suis très, très satisfait de Shkéi Dirouli Abba. Bien sûr qu'il y a encore beaucoup de travail. Les critiques, elles sont aussi justifiées par moment. On les accepte. Mais de là à changer beaucoup de choses, non, je ne pense pas. De jouer votre jeu, celui que vous aimez. Parce que cette équipe de l'Afrique du Sud, c'est une équipe joueuse. C'est-à-dire qu'il aime bien prendre le ballon. Et ça va vous permettre, à vous, au Maroc, de jouer, c'est-à-dire en défense et d'essayer pour mener des attaques, des contre-attaques. Est-ce que c'est le jeu que vous attendez de cette équipe sud-africaine ? Merci. Pour le moment, pour le moment, l'Inreda N'Golara et la Genouba Frikia, déjà, c'est une équipe qui a des certitudes. Parce qu'elle a sept joueurs qui jouent dans le même club. Donc, ils ont des automatismes qui, pour nous, souvent d'autres pays, en équipe nationale, ce qui est compliqué, c'est de trouver les automatismes. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ils ont la chance d'avoir un club qui est très fort sur le continent, qui est habitué à jouer ses compétitions africaines, de jouer sous la chaleur. Et avoir des automatismes, parce qu'en club, ils travaillent tous les jours ensemble. Donc, elle est là, la force de cette équipe. C'est une équipe qui va très vite vers l'avant, qui aime aussi jouer, qui est joueuse, mais qui sait aussi défendre. Les derniers matchs, ils n'ont pas eu la possession, forcément. Mais, voilà, c'est une équipe qui s'adapte. Nous, on va continuer sur ce qu'on sait faire. Goulti, à la fin, défend pour attaquer ce qui n'est pas vrai, contre la Tanzanie, la Zambie, qu'il y a un Alcora. Contre le Congo, un peu moins en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps qu'il y a un Alcora. Donc, il faut arrêter avec ces schémas classiques. On est une équipe qui défend très bien. On est une équipe solide, comme les grandes équipes. Et il va falloir, à un moment donné, l'accepter, que c'est le football d'aujourd'hui. Et ce qui m'importe, moi, pour demain, ce n'est pas l'Afrique du Sud, c'est notre équipe. C'est d'être à notre niveau, dans l'état d'esprit, être peut-être plus agressif, gagner plus de duels, parce qu'on en a perdu sur les derniers matchs, savoir mieux gérer les matchs aussi, avec plus de sérénité. Et voilà, on continue à grandir, mais on les respecte sans avoir peur non plus. Une question à gauche, oui. Oui, préparer à jouer depuis 90 minutes. Comment ? On a récupéré pendant cinq jours pour être au meilleur de notre forme. Mais on est sur tous les scénarios. Je reviens sur l'humilité et sur le respect de l'équipe adverse. Et surtout, sur le format de la compétition. On voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui étaient ou à deux doigts d'aller en prolongation ou qui ont été en prolongation. Donc voilà, on est préparé à tous les scénarios. Oui, question ? Oui, merci, Koush, je suis ici. Ils ont aussi plus de joueurs dans ce équipe, mais évidemment, ce n'est pas WIDAD, c'est Bafana Bafana. Et aussi, Morocco est très différente de l'équipe Thundown qui s'est battu contre eux. Mais, de ce que vous avez vu depuis ce moment, dans ce tournament, qu'est-ce que vous pouvez dire sur leurs performances et comment ils peuvent influerent votre approche de l'équipe de l'équipe ? Alors, d'abord, je respecte votre équipe, votre équipe national. Et ce que je disais sur le Sundown, c'est parce qu'il y a sept joueurs qui jouent au Sundown. Et il y a beaucoup de habits pour votre équipe. C'est un équipe qui est confiante, parce qu'il y a le continent avec le Sundown. Il y a la dernière Super League. Il joue très bien chaque fois dans la Champions League. Et il y a beaucoup de confiance, mais il y a une autre équipe, une autre spirituelle. C'est la même chose la dernière fois, quand nous avons gagné au Joburg. Il y a une autre équipe, une autre spirituelle, une autre compétition. C'est seulement ça. Nous devons combattre, nous devons gagner cette équipe. Pour moi, c'est la même chose. Nous respectons Sud-Afrique avec l'humilité et l'humilité de mon pays. Et nous essayons de faire le mieux pour être qualifiés dans la course finale. Inch'Allah. M. Emmanuel. A gauche. Oui. J'ai le micro. Le micro. Non. Ah, monsieur. Oh. Bon. Allez-y. Adil Alawi, Radio Nationale, Marocain. M. Walid, bonjour. J'ai deux petites questions. La première, pour la démocratie. Comment vous avez corrigé ce problème ? On gâte beaucoup d'occasions. Et puis, vous voyez que le match va être joué tactiquement, physiquement ou bien moralement. Les choses que vous avez axées sur les entraînements, fadlalharaniens, m'intégrer le débat. Merci. C'est un élément qui est important pour la concentration. Même les erreurs défensives. On a eu beaucoup d'erreurs défensives à de la compétition qui sont sûrement dues et à la chaleur et au manque de concentration. Donc, c'est quelque chose. Mais ce n'est pas quelque chose qui nous inquiète. Le plus important, c'est de se créer des situations. On a beaucoup plus de situations devant le but. Maintenant, bien sûr, il faudra être plus efficace parce qu'à l'hantelof à de la compétition, on aura moins d'occasion. Il faudra être encore plus efficace parce que la seule occasion, il faudra la marquer. Il faudra faire le moins d'erreurs aussi défensives. Donc, voilà, c'est un tout. C'est un équilibre. Les quatres de Moëli, que ce soit à l'entraînement ou à l'hôtel avec les joueurs en discutant beaucoup et en faisant beaucoup de vidéos. Bonjour, coach. Il nous reste sept minutes. On prend deux ou trois questions pour Chibi. Celui qui pose la question pour Chibi, je lui donne le micro et après, on ne terminera pas. Je prends derrière. Monsieur ? Allez-y, allez-y. Je vous remercie. 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 C'est un peu qui. Je vous remercie. On va s'éloigner. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 On est en mission ! Tout ce qu'il y a autour, on ne va pas rentrer dans les détails, on ne se concentre que sur nous-mêmes. Et d'ailleurs, je voudrais remercier la CAF en profiter, surtout la commission d'appel, parce qu'il n'y avait aucune raison que je sois suspendu, puisque la raison de la première suspension, pour qu'on ne soit pas dans des allégations, c'était pourquoi tu as retenu la main du joueur et tu lui as dit regarde-moi. Donc pour ça, j'ai pris quatre matchs, donc pour ça, j'ai pris quatre matchs, dont deux matchs fermes. Heureusement, à la commission d'appel, ils sont revenus, ils ont accepté qu'un entraîneur pouvait retenir la main d'un joueur et pas être suspendu pour ça. Même si, je l'accorde, je n'aurais peut-être pas dû lui retenir la main, parce que je ne suis personne pour retenir la main d'un joueur contre son gré, et je m'en excuse aujourd'hui. Mais avoir fait toute cette polémique et avoir mis quatre matchs de suspension à l'entraîneur du Maroc, je pense que c'était un peu trop gros. Et je remercie la CAF d'être revenu sur cette erreur manifeste. Et maintenant, comme je l'ai dit, on est concentré sur notre huitième de finale, et il n'y a rien qui va nous perturber, ni les blessures, ni ça, ni rien. On est concentré, on joue pour le Maroc, on veut gagner cette canne, Inch'Allah. On prend une question à gauche, et puis on termine. Monsieur, un question pour vous. Oui, oui. soit Mouda ou soit Vala ou soit Vala ou soit Vala dans le match Comment peut-il y aller en train de se faire avec cette équipe de la compétence de l'Afrique du Nord en transition ? Un autre question c'est que nous savons que c'est un élément qui a été un élément qui a été un élément qui a été avec Marc Fisch qui a été l'analyze technique de l'équipe de l'équipe d'Affriques et d'abord, vous savez que les petits détails ont l'équipe d'Affriques et les détails qui peuvent s'éloigner. Quelles sont ces questions ? Est-ce que tu disais que c'est beaucoup et tu peux avoir des détails ? Ou non ? Un autre question Il y a une question on va vous demander de la compétition de la compétition de la compétition de la compétition avec la compétition de la compétition de la compétition de la compétition ? C'est une équipe qui a des certitudes, qui a des habitudes plutôt que des certitudes. Voilà, c'est un huitième de finale. Le huitième de finale, il n'y a aucune réalité footballistique. Le Congo, ils sont en train d'être en quart de finale, ils n'ont pas gagné un match dans le temps réglementaire. Ils ont fait trois matchs nuls, hier encore match nul. C'est une réalité, c'est avancer dans la compétition, peu importe la manière, peu importe les discours. Il y a des matchs qui se ressemblent, il y a des matchs qui ne se ressemblent pas. L'analyse d'un groupe, ça n'a aucune valeur pour moi. Nous, on n'analyse pas l'Afrique du Sud que sur les matchs du groupe. Puisqu'ils ont perdu un match, ils ont fait un match nul, ils en ont gagné un. On pourrait partir sur se dire que c'est un match facile. Non, au contraire, on est respectueux, on sait que ça n'a rien à voir. Ça va être un match, comme la coupe, tout le monde peut gagner, tout le monde peut sortir. Il va falloir gérer les temps forts, les temps faibles, être concentré, avoir une bonne gestion, être une équipe opportuniste. C'est-à-dire qu'à la moindre occasion, il faudra être efficace. Et peu importe qui est devant nous, que ce soit l'Afrique du Sud ou peu importe, on est concentré sur notre objectif et sur notre style de jeu, sur ce qu'on sait faire. Il y a Chile qui est éménie. Et après, les chiffres, les déros, les marquages, le groupe, ça n'a rien à voir. C'est une nouvelle compétition. Merci, coach. Merci beaucoup. Merci, Chibi. Merci. Merci.